Alors bonjour François, j'ai le plaisir de t'accueillir dans les locaux de Carpe Diem. On s'est vu il n'y a pas très très longtemps, on s'est vu sur l'IT Partners. Tout à fait. Alors tu nous avais déjà parlé de pas mal de produits. Aujourd'hui tu viens nous présenter Eaton et puis tu as un petit message à nous donner. C'est un nouveau logiciel de monitoring. Comment tu peux nous en parler succinctement parce qu'après ça serait très très long sans doute d'aller dans tous les détails. Didier, merci de nous recevoir chez Carpe Diem et puis encore une fois de nous faire l'honneur de partager une vidéo. C'est très content de te voir sur l'IT Partners et de faire ce petit tour d'horizon Eaton ensemble. Aujourd'hui effectivement on va parler de la solution Cyber Security Monitoring d'Eton qu'on a lancé en printemps dernier et sur laquelle tu nous as fait déjà le plaisir de faire une petite vidéo, un petit tutoriel. Voilà donc c'est une solution qui va s'inscrire dans le cadre des solutions de cybersécurité Eaton. Eaton développe depuis quelques années maintenant tout un programme qui va s'appeler Secured by Design sur l'ensemble des produits que la société, que le groupe fournit et qui vont être connectés aux différentes infrastructures électriques. Alors ça s'appelle Cyber Security Monitoring, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. Alors est-ce que tu peux déjà nous parler, nous dire plutôt pourquoi Cyber ? Quelle est la valeur ajoutée qu'Eton apporte au niveau de la sécurité ? Ok donc comme je le disais en introduction sur la partie cybersécurité, Eaton s'est engagé depuis quelques années maintenant à amener une couche de protection en termes de cybersécurité sur l'ensemble des produits qui sont destinés à être connectés aux infrastructures électriques. On sait qu'aujourd'hui les infrastructures électriques sont plus fragiles que les infrastructures informatiques en termes de cybersécurité. Les dernières attaques dont on a parlé même dans la presse nationale et internationale sont plus vers les infrastructures type hospitalier ou parfois des fournisseurs d'électricité ou de gaz que sur de l'informatique qui est généralement plus sensibilisée et plus protégée que des infrastructures électriques. Dans ce cadre, donc dans toutes les divisions d'Eton, il y a ce programme de Secure by Design qui a été enclenché et côté onduleur on a eu la chance d'être une des premières divisions d'Eton à avoir enclenché cette partie de cybersécurité et lorsqu'on a renouvelé nos cartes de communication onduleur La fameuse carte M2 La fameuse carte Network-M2 tout à fait Elle porte aujourd'hui une double certification en cybersécurité une certification américaine UL une certification internationale IOC qui lui permet de rassurer un utilisateur et de se dire que ce ne sera pas l'angularitone qui sera la porte d'entrée d'un potentiel hacker Ok, est-ce que tu peux nous parler de cette offre déjà d'un point de vue comment on peut y souscrire ? Je l'avais effectivement, j'avais un petit peu abordé ce point-là Mais au niveau déjà durée de la souscription comment ça fonctionne quand on a un onduleur qui est déjà garanti de base ? Est-ce que tu peux nous détailler un peu ces points ? Alors avec l'arrivée des problématiques de cybersécurité et le fait que notre, encore une fois, notre carte 13 onduleur soit elle doublement certifiée sur la cybersécurité On propose aujourd'hui non plus de simples extensions de garantie on les a toujours mais on va proposer des garanties connectées dites connectées Donc on va avoir une garantie connectée d'un an ou trois ans selon les besoins d'un client ce qui veut dire que le service de cybersécurité de monitoring le client va pouvoir en bénéficier sur toute la durée de garantie étendue du produit donc un produit chez nous qui est garanti entre deux ou trois ans selon les gammes, on va dire les coeurs de gamme le service cybersécurité de monitoring va être valable pendant de cinq à six ans De plus, pour des clients qui ont des produits peut-être plus d'infrastructures plus de produits pour la production ils ont du leur plus gros ou des parcs installés on a des contrats de service de manière historique donc pour aller remplacer les contrats d'usure et s'assurer que les produits sont bien installés dans les règles de l'art avec des maintenances préventives on va pouvoir ajouter ce service de cybersécurité de monitoring à ces contrats de maintenance qui sont renouvelés de manière tacite tous les ans donc c'est deux façons de souscrire selon que le client soit plus sensible à la partie extension de garantie qui est plus classique de l'informatique et des clients qui sont plus historiquement industriels avec des ondulaires triphasés de puissance plus importante donc ça c'est pour le côté souscription donc effectivement tu l'as dit ça va des petits produits entre guillemets c'est quand même des produits qui sont déjà dotés de la possibilité d'avoir cette carte réseau jusqu'au modèle très gros que nous on ne fait pas pour le coup c'est des modèles un peu triphasés donc là c'est pour des clients sans doute très grands comptes au niveau des systèmes d'alerting j'imagine c'est quelque chose de très granulaire et puis on va pouvoir en tout cas le client va pouvoir être informé du suivi il me semble qu'il y a des rapports déjà qui peuvent lui parvenir chaque mois tu peux nous montrer peut-être ou déjà nous expliquer un petit peu la nature de ce qui va être suivi dans son parc oui complètement je vais vous montrer sur une petite démo je me suis connecté à une plateforme de supervision type CyberSecure Monitoring qu'on peut voir ici l'idée vraiment c'est de la gestion de parc CyberSecure Monitoring gestion de parc sécurisé donc à travers un service cloud un client qui a un canon du leurre mais plutôt dédié client multi-sites pour pouvoir l'ensemble de ces produits installés avec une géolocalisation donc type Maps ou autre et avec un système de couleurs très simple vert, orange, rouge selon qu'il y ait des alarmes critiques ou pas sur les produits donc ça permet déjà en un clin d'œil d'avoir la vision là c'est ce qu'on voit précisément c'est ça, c'est quoi sur cette carte d'Europe en fait parce qu'aujourd'hui c'est une offre qu'on a lancée sur la partie Europe et qu'on a lancée plutôt sur la partie Benelux Europe du Nord donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de points verts sur cette région là est-ce que tu l'as dit je crois en introduction la France c'était au printemps donc c'est vraiment tout tout récent oui la France, l'offre interne sur le printemps donc le temps qu'on informe nos partenaires qu'on fasse des démo etc on a les premières ventes qui ont eu lieu au début de l'été puis là qui commencent à prendre sur le mois de septembre après il y a la partie vente et la partie de déploiement donc il faut s'il faut il y a une petite action à faire au point du client final ou avec l'aide de nos partenaires pour dire voilà il faut déclencher le service donc il faut voilà c'est-à-dire qu'une fois qu'on a souscrit le service il va falloir l'activer exactement et puis c'est à partir de ce moment là où l'interconnexion se fait c'est ça il faut après avec l'aide soit de nos partenaires ou soit d'Eton directement voilà faire une petite manif de connexion qui est assez facile mais bon voilà donc là ce qu'on voit sur les pointeurs et bien ce sont les ondulats des ondulats réactifs tout à fait donc on voit voilà l'ensemble des alertes et on va pouvoir de manière et ce qui est vraiment intéressant c'est vraiment ce que vont voir les opérateurs Eton Europe donc ramener à la France donc les opérateurs Eton France qui vont quand il va y avoir un warning appeler le client directement et leur dire voilà attention votre onduleur il est passé sur batterie donc il y a sûrement un problème ou votre onduleur voilà ça fait cinq fois qu'il passe oui c'est qu'il y a vraiment un suivi en permanence alors c'est selon j'imagine le niveau de service qui a été souscrit mais il y a vraiment un suivi par des hommes c'est pas que des process informatiques c'est vraiment des appels l'idée de la solution c'est qu'on soit proactif pour ne pas être en curatif comme c'est souvent le cas avec l'onduleur mais d'être proactif en disant voilà attention pas seulement quand il y a une coupure de courant mais aussi voilà peut-être que on est capable de voilà si je me refais à la courbe ici on est capable de suivre chez un client précis l'évolution de sa charge et de se voir dire bah tiens il y a un pic on a un pic de charge tous les jours à 8h30 du matin par exemple est-ce que c'est normal ou pas donc on est capable d'appeler le client aussi pour détecter des anomalies donc c'est vraiment la surveillance des signaux faibles c'est à dire que c'est avant que le problème arrive presque alors vous pouvez pas bien évidemment prévoir la coupure mais par contre avoir un suivi proactif comme tu l'as indiqué des éventuels problèmes à venir c'est quand même la grosse grosse différence qu'il y a entre j'ai pas le service ou j'ai le service actuel c'est ça c'est vrai que là on a suivi par du personnalitone qui va appeler le client final qui va aussi client final ou partenaire c'est à dire qu'après oui parce que nous on peut être dans la boucle vous êtes évidemment dans la boucle vous êtes un minima prévenu par mail etc mais on peut aussi très bien mettre les coordonnées si c'est vous par exemple Carpe Diem qui gérez un parc client mettre simplement les coordonnées la personne technique chez vous qui va gérer ça et de le prévenir voilà chez le client un tel à côté de Lyon on a eu telle alarme tel jour ou on a tous les jours la même coupure ou on a tous les jours le même impact de courant avec nos onduleurs on a aussi des sons de température en option et bien peut-être qu'on va pouvoir aussi monitorer la température si on va attendre tous les jours il y a peut-être un problème de clim parce que tous les soirs ou tous les matins la température s'envole est-ce qu'il n'y a pas un client qui éteint la clim avant de partir c'est possible aussi pour des soucis d'économie électrique voilà dans l'informatique c'est tendu et voilà donc exactement donc ça c'est quelque chose qu'on peut voir ici à l'écran avec voilà donc aujourd'hui on a une interface je dirais qui est assez simple avec les géolocalisations les différents paramètres de l'onduleur ce qui est vraiment important c'est qu'en un clin d'oeil aussi si d'aventure vous partenaire vous devez à Playton il y a tous les paramètres de l'onduleur qu'on va vous demander le numéro de série le type de produit le fermoir l'administratif l'administratif et puis aussi le voilà le début et la fin de garantie donc gestion gestion proactive des problèmes sur une parfum cloud d'un parc installé à Staliton et ce qui va vraiment aussi être intéressant pour les partenaires pour nos clients finaux c'est l'édition d'un rapport comme on peut le voir là donc tous les mois alors ça c'est le standard mais ça peut être toutes les semaines on édite un rapport un rapport d'une ou deux pages selon le nombre de produits disponibles sur lesquels on va voir sur les produits type triphasés plutôt industriel on va avoir des recommandations de date de remplacement de composants d'usure qui font partie des contrats de service les condensateurs qui font partie un peu de la vie même de ce type d'onduleur c'est quelque chose de normal les ventilateurs les condensateurs là disons qu'on peut l'anticiper voilà l'idée c'est vraiment ça c'est de se dire on a même là comme le client est sous contrat il a des visites de maintenance tous les ans donc on amène la date de la dernière visite de maintenance et la date de la prochaine visite c'est à dire peut-être que voilà si la visite est dans deux mois dans deux mois on prévoit le technicien va venir ou l'ingénieur service chez nous va venir avec les bons composants s'il y a besoin de commander des batteries en général sur les onduleurs dit pour les racas pour l'informatique c'est généralement remplacement de batterie et on peut aussi anticiper un remplacement de batterie pour que le client ait toujours l'autonomie souhaitée au départ et puis on a une courbe avec la consommation et cette courbe là si on l'a par semaine on peut voir on peut facilement voir la consommation à l'écran voilà donc c'est une solution vraiment on joue vraiment sur le la carte de cybersécurité pour communiquer qu'une solution Eton est cybersécurisée même un onduleur qui est souvent la dernière roue du carrosse en informatique mais elle est aussi cybersécurisée on ne rentrera pas par l'onduleur pour pirater le système puisqu'on pense souvent au firewall etc mais si on coupe l'alimentation il n'y a plus de firewall exactement et deuxièmement on profite et on complète notre catalogue service avec cette offre de gestion de parcs à distance et proactive ok et alors il y a un produit qui me semble-t-il vient de sortir dans sa nouvelle génération ça doit être la génération 2 qui vraiment se destine complètement à cette offre de cyber surveillance cyber monitoring c'est donc un nouveau pas vraiment un nouveau produit mais en tout cas une nouvelle version de produit tu peux nous en dire deux mots oui tout à fait donc on a lancé au mois de septembre le 5px génération 2 gén 2 donc l'onduleur vraiment qui est notre best seller pour toute la partie protection d'une baie informatique réseau stockage serveur tout simplement donc c'est génération 2 d'un produit qui est déjà un best seller la génération 1 depuis 10 ans sur le marché sur lequel on a bon on a mis 10 ans de technologie en plus avec un afficheur LCD nouvelle génération qui va aider le client dans toutes les étapes de vie du produit mise en service remplacement des batteries un rendement un rendement unitaire donc 3 kilowatts 3 kVA pour protéger davantage de serveurs à puissance égale et puis qui va à l'aide de cette carte hyper sécurisée être complètement dans l'air du temps et sur encore une fois la gestion de clients multi-sites dont on voit émerger de plus en plus ne serait-ce que pour protéger des baies réseaux à droite et à gauche surtout dans tout l'hexagone et dans toute l'Europe donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui en 2021 ce combo de nouveaux produits et nouvelles offres de services ok et bien écoute je te remercie beaucoup François pour cette belle présentation n'hésitez pas à nous contacter en commentaire et puis sinon vous avez nos coordonnées juste au dessus pour encore plus d'informations François et moi-même on se fera un plaisir bien évidemment d'y répondre et puis rendez-vous peut-être pour une nouvelle génération de produits ou la démonstration un peu plus avancée peut-être on verra si on a le temps de se faire ça au niveau de cette console Merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir écouté A très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada